On va rester dans le sujet maintenant, mais on en parle avec la criminologue Maria Mourani. Bonsoir, Mme Mourani. Bonsoir, Mme Droulet. Alors, vous êtes spécialiste des gangs de rue. On le sait, ça fait 20 ans que vous vous intéressez à toutes ces questions de prostitution. D'abord, expliquez-nous le système. C'est quoi ce réseau où on prend des jeunes femmes québécoises et on les balade en Ontario, on les amène dans l'Ouest? Comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut savoir que la traite des personnes au Canada, la très, très grande majorité de la traite est interne. Donc, c'est vraiment des filles qu'on balade d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Parfois aussi vers les États-Unis, je vous dirais même assez souvent vers les États-Unis, particulièrement Miami, New York. Donc, c'est très connu, ça, que la traite des personnes au Canada, ce sont des filles de chez nous qui vont être barlottées un peu partout. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces proxénètes-là vont envoyer ces filles-là dans des places où ils savent que la clientèle veut ce genre de marchandises. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu, des marchandises. Donc, il faut savoir que, par exemple, en Ontario, les filles québécoises sont très prisées. C'est ce que la clientèle recherche. Et surtout, ils font beaucoup d'argent. Les proxénètes, leur but premier, c'est de faire de l'argent, c'est un business. Donc, pour eux, quand ils en vont en Ontario, en une semaine ou deux semaines, elles peuvent faire le double de ce qu'elles font ici au Québec. Les policiers ont mis l'accent sur la violence que ces jeunes femmes-là subissent. Parlaient pratiquement de torture ici, à un tel point où elles n'osent plus dénoncer, elles sont aliénées. Parlez-moi de leur vulnérabilité. Écoutez, tout à fait. Moi, je peux vous dire qu'en 20 ans, j'ai rencontré énormément de filles qui ont été victimes de traite. Et ce sont des violences tellement énormes. Je peux vous parler de torture, de menace de mort, de menacer la fratrie, le père, la mère, de dire que si tu ne fais pas ce que je veux, ça va être ta soeur, ça va être ton frère. Menace même physique, dans le sens qu'elles sont battues, viol collectif. Elle peut avoir à passer 15 à 20 clients. Donc, énormément de violences qui font en sorte que ces filles-là, ça leur prend des années pour sortir de leur stress post-traumatique et beaucoup d'entre elles n'en sortent jamais. Est-ce que ça explique pourquoi ce n'est pas si fréquent de voir ces victimes qui sont sorties de leur province, qui se retrouvent isolées dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, elles demandent peu souvent à l'aide. Elles vont peu souvent chercher l'aide des policiers ou dénoncer leurs agresseurs. C'est la peur parce qu'elles sont brisées qu'elles ne le font pas? Oui, tout à fait. C'est la peur. D'abord et avant tout, c'est la peur. C'est sûr que vous avez une autre catégorie de filles qui sont amoureuses. Donc, en fait, il y a deux grands facteurs, l'amour et la peur. Mais parfois, lorsque l'amour est là, va se transformer en peur parce qu'il ne pourra pas toujours la maintenir dans la relation amoureuse. Il y a comme une phase, si vous voulez, de lune de miel. Et après ça, c'est la chute aux enfers. Donc, au fond, le premier élément qui les maintient, qui fait en sorte qu'elles ne dénoncent pas, qu'elles ne vont pas parler à la famille, qu'elles vont être totalement isolées, c'est la peur. Mais une peur qui vous enchaîne à l'intérieur. C'est-à-dire que ces femmes-là sont enchaînées. Vous ne voyez pas leur chaîne. Leurs chaînes, elles sont intérieures. Et elles sont puissantes parce qu'elles vont même avoir des stress post-traumatiques et parfois même ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Elles vont en arriver à tomber amoureuses d'un agresseur, ce qui peut paraître assez aberrant pour quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais ça, c'est leur réalité. C'est une stratégie de survie. C'est une question de survie. Parce que c'est soit je meurs... Parce que imaginez-vous que tous les jours, ces femmes-là entendent de leur proxénète « Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais te tuer ». Donc, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont l'impression, et ce n'est pas une impression, c'est une réalité, qu'elles peuvent mourir n'importe quand. Elles peuvent disparaître comme ça n'importe quand. Et il y en a qui ont disparu. Il y en a qu'on n'a plus revues. Et on pourrait parler des femmes autochtones disparues et assassinées. On pourrait parler d'autres personnes qui ont pu disparaître. Oui, effectivement, vous avez raison. Vous touchez à quelque chose ici. Il y a toutes celles qu'on ne retrouvera jamais, dont on n'a plus de nouvelles. Parlez-moi de l'importance de ce coup de filet aujourd'hui. C'est 31 arrestations. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les réseaux? Écoutez, moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans cette arrestation-là, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce d'organigramme. C'est bien organisé et que la police a assez de preuves pour pouvoir porter des accusations de gangstérisme, ce qui est très intéressant. Par contre, moi, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer en cours avec justement les deux dispositions de ma loi sur le renversement de la preuve et sur la confiscation des fruits de la criminalité qui a été mise en place cet été. Je remercie les élections. M. Trudeau a fait en sorte qu'après 4 ans à ne rien faire, finalement, il a mis ça en application. Moi, je suis très curieuse de voir comment les procureurs vont utiliser ça en cours parce que maintenant, lorsqu'il y a des accusations de traite, il y a automatiquement un renversement du fardeau de la preuve, ce qui va être beaucoup plus facile d'accuser, de condamner ces gars-là. Mais en plus de ça, la confiscation des fruits de la criminalité va faire en sorte qu'ils ne pourront plus bénéficier de leurs biens s'ils sont reconnus coupables. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va tourner en cours de justice toute cette belle opération. Alors, ce sera un test, effectivement, et on verra, parce qu'effectivement, c'était votre contribution, ce projet de loi, pour changer les règles, pour essayer, finalement, de mettre un frein à ce proxénétisme, qui est un cancer de société. On le voit bien avec ce que vous nous avez décrivé. Mme Mourani, merci beaucoup pour cette entrevue. Grand plaisir, Mme Droulet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada